Donc la table ronde suivante, Mathias Dufour, l'hashtag le plus important, Geneviève Ferron Creuset et Alexandre Viros. Êtes-vous bien là tous les trois ? Voilà, très bien. Merci. Je propose pendant ce temps, donc là on est sur transition et entreprise inclusive, oui, bienvenue, merci. Je propose que vous alliez comme toujours voter, j'espère qu'on pourra vous afficher les votes après. Merci, continuez, votez, dans tous les cas ils serviront aussi pour la restitution, donc je vous remercie de jouer le jeu au maximum. Voilà, Mathias, à toi de jouer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très honoré en tant que président le plus important d'être dans cette illustre enceinte et en si bonne compagnie avec Geneviève Ferron et Alexandre Viros que je salue. Donc très brièvement, quelques mots sur nos travaux sur les transitions et les entreprises inclusives. Je te dirais que le message clé, c'est le fait qu'on parle beaucoup de transition écologique et de transition numérique, mais pas forcément des impacts sur les emplois et les compétences, alors qu'ils sont majeurs et que les entreprises ne pourront pas faire face à ces deux défis sans traiter celui de l'emploi et des compétences. Du coup, ça a plusieurs déclinaisons concrètes. Le premier, c'est qu'il y a un grand manque de visibilité. Ça peut paraître paradoxal, mais dans tous les échanges qu'on a eus, on a un grand manque de visibilité des entreprises sur les impacts de la transition écologique et numérique sur les compétences, le travail et l'emploi. Ensuite, on parle beaucoup de pénurie d'emploi en ce moment. C'est particulièrement vrai pour les talents numériques et les talents verts, ce qui veut dire que favoriser l'adaptation des travailleurs à ces nouvelles compétences est absolument indispensable pour les entreprises. Mais quand on dit ça, ça veut dire ceux des travailleurs actuels, parce que tout le monde ne peut pas recruter à l'extérieur, mais aussi qu'il y a de la place pour de l'inclusion professionnelle. On avait tout à l'heure le président de la grande école du numérique. Il y a de la place pour des nouveaux publics et ça, ça veut dire que ces transitions sont un vrai levier d'inclusion professionnelle et c'est une excellente chose. Et inversement, il y a aussi des risques nouveaux, notamment en matière RH, par exemple lié à l'IA au travail. Tout à l'heure, Florian Forestier en a dit deux mots, mais qui du coup appellent des mesures de prévention et un renouvellement du dialogue social. Alors très brièvement, les quelques propositions qu'on a pu sélectionner parmi la quarantaine qu'on a pu rassembler. Il y a d'abord, pour répondre à ce problème du manque de visibilité, le fait de mieux coordonner les travaux d'analyse des impacts de la transition écologique et numérique via une agence France Transition Inclusive, on va y revenir tout à l'heure. Donc mieux coordonner entre les métiers, les travaux des OPMQ, entre à la fois intra-branche et inter-branche et avec des moyens renforcés. Tout le monde bénéficiera d'avoir une meilleure visibilité sur ces impacts à venir. Ensuite, le numérique offre des outils nouveaux au service de la gestion des ressources humaines, en particulier les badges numériques, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais il y a vraiment de quoi engager pleinement les entreprises dans cette appropriation de ces outils numériques pour intégrer la reconnaissance numérique des compétences dans les processus RH. Ça favorise à la fois la compréhension des gaps qui peuvent exister entre les compétences requises et les compétences dont elles disposent, mais aussi ça favorise l'employabilité interne et externe. Et donc tout le monde a à y gagner. La troisième idée, c'est vraiment de renouveler en partie grâce au numérique les approches classiques de formation professionnelle et de miser autant que faire se peut sur la formation en situation de travail, qui permettra de faciliter l'adaptation des salariés aux compétences de la transition écologique et numérique. Et dernier point, il y a moyen de renouveler un peu l'approche de la RSE à l'heure de la transition écologique et numérique. Et nous, on propose, je serais curieux de savoir ce que Geneviève Ferron pense de cette idée, de mettre en place un index de contribution à l'employabilité des entreprises. Donc nous, on propose que ce soit pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Il ne faut pas non plus que ce soit les petites entreprises. mais il y a des externalités qui sont essentielles. Elles doivent être mesurées et l'employabilité en est une. Il n'y a pas que les externalités environnementales, il y a les externalités sociales. Et donc, mettre en place cet index et si possible pour le rendre efficace, l'associer à un système de bonus-malus nous semble une idée pertinente. Voilà, j'ai déjà parlé trop longtemps. Je vais passer la parole à Geneviève Ferron pour réagir. Merci beaucoup. J'ai combien de temps pour réagir ? Parce que c'est des sujets où on peut passer un bon moment ensemble. Vous avez 4h15. Bon, d'accord. 5 minutes. Voilà, très bien, 5 minutes. Je suis assez néophyte par rapport à tous les travaux que vous avez entrepris. Je me disais quand même, eu égard à la compréhension que j'en ai et surtout ce que j'ai vu de ce qui a été produit, vous avez de quoi occuper le futur ministère qui s'occupera de ce sujet-là pendant au moins 5 ans. Donc, bravo, parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes. Alors, sur ce sujet de transition écologique et inclusivité numérique, je vais rester dans mon champ de compétences, donc la RSE. Il est vrai que par rapport à ce sujet de l'inclusion, la RSE a toujours été dans une approche assez déconnectée des modèles économiques, si je puis dire. C'était quelque chose qu'il fallait faire parce qu'il y avait une demande sociale, sociétale forte et qu'il fallait rendre aussi et tendre la main à des personnes qui étaient beaucoup plus loin de l'entreprise et que si toutes les entreprises le faisaient, forcément, on allait ragréer le tissu social. C'est une chose de le faire un peu en se disant qu'on a un peu une obligation, mais c'est une autre chose de le faire bien et d'en faire un formidable levier qui va nourrir l'entreprise et son modèle économique. Et je pense que c'est ça dont il s'agit. Alors, si c'est ça dont il s'agit, les entreprises en sont encore un petit peu loin, sauf celles qui sont déjà dans les sujets, dans des domaines comme le BTP, enfin, je pense à toutes celles qui sont dans les services essentiels, dans le domaine de la propreté, de l'agriculture, etc., et qui ont tout intérêt à aller chercher des compétences dans des publics qui sont peut-être parfois éloignés, de les intégrer. Mais une fois que ces publics sont intégrés, c'est-à-dire de bien les intégrer, c'est-à-dire de les former et de leur offrir un accès continu à la formation, ce qui suppose de les prendre tels qu'ils sont quand ils arrivent dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi une gageur. Et ensuite, la question de l'employabilité tout au long de sa vie professionnelle, ça dépasse les publics qui rentrent en inclusion. C'est aussi des personnes qui sont aujourd'hui déconnectées des enjeux dont on sait que les jobs vont disparaître à terme, ou vont profondément se transformer. Et ces personnes-là sont les nouvelles personnes vulnérables qu'il va falloir aussi aider. Et là, on est dans des publics beaucoup plus larges, et d'ailleurs, la diversité des publics auxquels on s'adresse serait déroutante quand on la regarderait de près. Ça peut tout aussi être des seniors, ça peut être des personnes qui sont restées dans une monoculture entrepreneuriale, etc. Donc, cette idée d'un indice d'employabilité, en fait, c'est déjà un critère de RSE, mais qui n'est pas effectivement généralisé. C'est toute la question de s'assurer qu'il y ait une formation continue. Mais j'allais dire, si les entreprises le font, et si vous poussez cette idée d'index, il faut être sûr que derrière, les organismes de formation ou les filières de formation soient aussi adaptées. Et je peux vous dire en connaissance de cause qu'il y a pour l'instant un hiatus, parce que sur ce sujet de la transition verte, les entreprises déjà ont du mal à identifier quels vont être leurs besoins, et les organismes de formation sont un petit peu dans le brouillard par rapport aux outils, à la pédagogie, aux méthodologies. Donc, c'est un domaine dans lequel, permettez-moi d'utiliser une métaphore, c'est la seule qui me vient comme ça, mais on fait rouler la locomotive en même temps qu'on met les rails. Et donc, des formations, tout simplement, c'est des questions du carbone, des co-conceptions, de l'économie circulaire, tous ces sujets qui seraient sur l'agroécologie, je ne sais pas, toutes vous les émules sur les énergies renouvelables, pour l'instant, elles sont encore en construction, et il y a clairement un effort à faire, certes du côté de l'entreprise, mais aussi du côté des organismes de formation. Alors, organismes de formation, après, on voit que le spectre est beaucoup plus large, que les offres, en fait, fleurissent, ce sont des masterclass dans tous les... Mais ça suppose de les trouver, et là, il y a peut-être une barrière à l'entrée, si je reviens sur le sujet de l'inclusion, pour les personnes qui pourraient, effectivement, s'épanouir dans ces métiers, encore faut-il qu'ils soient suffisamment guidés, confortés, épaulés pour y aller. Voilà. Je ne sais pas si j'ai épuisé les cinq minutes, mais... C'est parfait. Merci. Alexandre Viroz. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Effectivement, je pense qu'on a face à nous une espèce de mur social avec l'ensemble de ces transformations, et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée de partager le point de vue qui est le mien de patron d'une entreprise qui met à l'emploi près de 500 000 personnes chaque année pour aussi tordre le coût à certaines idées. Vous avez mentionné, par exemple, les besoins en data scientist et autres, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas une catégorie d'emploi qui n'est pas concernée par ces transformations. Dit autrement, cantonner ça à des besoins de data scientist, c'est faire, je dirais, c'est être aveugle sur une partie importante de l'impact. Nous, par exemple, on mesure chaque année le contenu des offres d'emploi. L'agilité digitale sur 100% des offres d'emploi, elle figure dans le top 5 des compétences qui sont demandées par les employeurs pour tous les emplois. Donc, ce n'est pas que les data scientists, et ça, c'est important. Le deuxième point, mais qui est le corollaire du premier, j'y tiens parce que, pas ici, mais souvent, c'est un peu les oubliés de la réflexion, l'école bleue, toutes les personnes qui sont plutôt en bas de la hiérarchie des entreprises sont extrêmement affectées par ces transformations. Un chariste, aujourd'hui, il doit ou elle doit avoir des compétences qui relèvent d'une forme d'agilité digitale. Tout à l'heure, Stéphane Distinguin parlait des conducteurs de poids lourds. Je ne savais pas qu'il allait le mentionner, mais c'est un métier qui a profondément changé en raison des transformations numériques. Le métier d'agent de caisse, de vendeur, lui aussi, il va beaucoup être transformé. Et ça aussi, c'est un point aveugle. Je pense que si on n'y fait pas attention, c'est un mur économique, parce qu'on n'aura pas les bonnes compétences. C'est un mur social. Et très honnêtement, quand vous êtes près des travailleurs concernés, c'est presque un mur existentiel, parce que c'est souvent des personnes pour lesquelles le poste qu'il ou elle occupe est le seul actif qu'ils ont. Ça définit qui ils sont. Ce n'est pas tout à fait comme les gens qui sont tout en haut de la hiérarchie, qui, eux, sont devenus un peu leurs propres actifs. Et puis, s'ils ont le mon diplôme à l'entrée, ça fonctionne comme une franchise. Ça, je pense que c'est vraiment important, parce que sinon, on va passer à côté des enjeux qui sont majeurs. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'accélération de ces transformations. Aujourd'hui, on sait qu'une compétence, écoutez bien, elle est bonne que pendant deux ans. Il y a quelques années, quand on faisait ces analyses, une compétence était bonne pendant 30 ans. Souvent, on dit que les jobs de demain n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est que pour le job d'aujourd'hui, pour le maintenir dans deux ans ou dans quatre ans, il faudra avoir renouvelé, restauré son stock de compétences. Donc, vous imaginez aussi ce que ça change comme approche de la compétence. Donc, ça, c'est le deuxième point fondamental, parce que si on se trompe de diagnostic, on n'aura pas les bons remèdes. Donc, le troisième point, moi, sur lequel je voudrais insister, qui est plus du côté des leviers et des actions, et là, on est complètement en phase avec le travail qui a été produit et qui est, je trouve, riche, et j'espère qu'il sera vraiment suivi d'actions concrètes, c'est qu'il faut complètement changer, et j'en suis certain, et puis, en plus, comme vous l'avez dit, c'est un programme pour les cinq prochaines années, donc ça tombe très bien, mais il faut complètement repenser notre système de formation. On en parle beaucoup, mais il faut vraiment être dans une logique de formation tout au long de la vie, c'est-à-dire avec l'arrivée sur le marché du travail. En France, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière d'apprentissage pour créer des connexions plus fortes entre les étudiants et les jeunes et le monde du travail, mais enfin, on est quand même loin de ce qu'on observe en Suisse et en Allemagne, donc c'est bien, mais peut mieux faire. 45 % qui, à un moment donné, des jeunes ont une expérience professionnelle, c'est très bien, mais aux Pays-Bas, je crois qu'on est à 85 % et c'est un peu le modèle. Ensuite, très important, la formation tout au long de la vie, et ça, on le doit à nos salariés et on le doit à notre économie parce que sinon, c'est compliqué. Moi, je le sais, on a évalué que recruter quelqu'un de nouveau, ça coûte 20 % plus cher que de former une personne qu'on a déjà dans l'entreprise au job qu'on va pourvoir. Donc, même économiquement, ça a un sens de former. Et puis, troisième point, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est, je dirais, c'est rentrer sur le travail, sur le marché du travail, être dans le marché du travail, mais rester dans le marché du travail, c'est les seniors. Et là aussi, il y a eu des choix politiques, en fait, c'est des choix politiques qui ont été faits à un moment donné d'avoir un traitement social de la question des seniors au travail. Je pense qu'il faut qu'on ait une vision économique de tout ça. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'on retrouve des points importants de ce que vous avez dit. J'étais intéressé par ce point qui m'avait un peu échappé, c'était aussi tout ce qui est la formation interbranche. Ça, c'est intéressant parce que nous, en tant qu'acteurs d'intérim, on a une vision particulière qui consiste à, on voit en fait ce que deviennent les intérimaires. Et pendant la période 2019-2021, 25 % des intérimaires ont pu changer de secteur, ce qui correspond à peu près aux branches. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les dispositifs de formation qui existent au sein de la branche intérimaire, donc une branche parmi les branches, arrivent à servir plusieurs branches. C'est important parce que si on est dans nos petits couloirs de nage de chacune des branches, en fait, on perpétue un peu le modèle de socialisme à la Turgot qui est spécifique à la France où chacun raisonne pour sa corporation et au bord de soi-même, mais pas dans l'intérêt général. Donc ça, c'est important. Deuxième point, tout ce que vous avez dit sur la formation en situation de travail, c'est bien, mais peut mieux faire et peut beaucoup mieux faire parce que, en fait, pour que ça marche, il faut que ce soit en situation de travail. Autre point, après j'en ai fini, c'est le CPF. Je pense que c'était bien parce que ça a lancé les choses, mais vous le disiez justement, il ne faut pas être... C'est bien qu'il y ait beaucoup de formation. Je pense qu'il faut se former tout le monde, mais pas forcément à n'importe quoi. Et je crois que là, il peut y avoir une co-construction, en fait, avec les entreprises. Je pense que c'était bien d'avoir ce moment individuel. Maintenant, il faut ce moment plus en lien avec l'entreprise. Et puis, le dernier point qui est absolument majeur et je pense qu'il faut qu'on... Ici, on se dise qu'on va y aller, mais on ne pourra pas le faire tout seul. C'est que dans l'appréciation économique et financière qu'on fait de la formation, on la voit comme un investissement et on ne la voit plus comme un coût. Moi, j'ai été patron d'activité de tech. C'était plus facile pour moi d'avoir des CAPEX IT que de former ou de faire du recrutement parce que ça passait mieux dans le compte de résultat. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc ça, ça veut dire de changer les normes comptables internationales. Donc, il y a un peu de travail devant nous, mais c'est fondamental qu'on partage au moins cette conviction parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et honnêtement, je n'ai pas d'autres mots et je ne veux pas être grossier, mais c'est débile de considérer ça comme un coût et pas comme un investissement. Donc voilà, j'en ai fini. C'est les états généraux de l'investissement social dans la transition écologique. Donc, vous parlez d'or. Vous parlez d'or. Sabine ? Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci à tous. Oui, on peut peut-être essayer de prendre une question du public si quelqu'un a envie d'intervenir. Je saisis la balle au bon. Bon, merci beaucoup pour cette dernière intervention parce qu'on s'y retrouve vraiment très, très bien pour les personnes en situation d'exclusion qui sont en exclusion, mais en fait, ont beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, ils sont en Zoom. Oui, donc Emmaüs France. C'est le vice-président d'Emmaüs France. Et donc, du coup, effectivement, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on s'appuie beaucoup plus sur les compétences des personnes, vraiment, et des compétences et pas des diplômes qui n'ont vraiment aucun intérêt, surtout dans une économie qui va très, très vite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, mais ils peuvent être complètement correspondre à d'autres choses. Et quand on voit tout le travail qu'on fait dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'invention d'activité ou la reconfiguration d'activité, on la fait avec des personnes qui sont considérées comme quasiment inemployables. Et or, on fait des miracles. Donc, on voit bien que là, il y a un système complètement à reprendre et complètement d'accord, effectivement, sur considérer que la formation et plus largement la compétence, les compétences des personnes sont vraiment des investissements et la matière première. Même à des tas d'endroits où on n'imagine même pas. Par exemple, pour prendre un exemple, une personne exilée aujourd'hui qui arrive en France, qui circulait à vélo, je prends l'exemple tout à l'heure, ou qui faisait de l'agriculture, aujourd'hui, c'est une perle rare, mais ce n'est pas reconnu du tout dans notre système de fonctionnement, de mécanisme, sachant qu'elle-même peut avoir une compétence de médecin, sauf qu'arrivée en France et ne parle pas la langue, elle n'a pas les diplômes, mais par ailleurs, elle avait un jardin et elle est capable aujourd'hui d'être agricultrice très performante dans notre système, par exemple. Je réagis très vite là-dessus parce que quand vous me posiez la question est-ce que la RSE peut faire quelque chose, la RSE a toujours effectivement considéré ses sujets d'exclusion comme un centre de coût, mais on le doit, on le doit à la société. Alors que si on le considère comme un investissement, c'est un levier extrêmement puissant parce que derrière se joue quelque chose d'essentiel, c'est vous redonner de la dignité et du sens et donc c'est pas que de dire je vais travailler dans une entreprise qui a du sens pour moi, c'est aussi ma vie a du sens, ma vie est reconnue, donc je vais même dans des activités qui sont peut-être pas, qui sont utiles à la société, mais je vais pouvoir trouver ma place et m'épanouir. À partir du moment où on prend les choses comme ça dans le domaine de l'inclusion des personnes qui sont vraiment très éloignées ou qu'on ne voit pas ou qui sont invisibles, alors là ça devient un investissement extrêmement fort qui, je ne sais pas si on peut le, je ne suis même pas sûre qu'on puisse l'évaluer, mais ce qui est évident c'est que c'est tout le collectif qui y gagne et rares sont les entreprises pour l'instant qui l'appréhendent comme ça parce que ça demande aussi dans l'entreprise ce regard et cette, en quelque sorte, cette autorisation de le faire comme ça et ça c'est au plus haut niveau de l'entreprise. Merci beaucoup. Je propose d'avancer. Merci à vous, Monsieur Viros, Madame Ferron Creuset et Mathias Dufour d'avoir participé à cette présentation d'AXE.